Mon nom est Tina et j'ai 12 ans. Dans mon village, je connais tout le monde et j'adore jouer dehors. Mais pas aujourd'hui. Ce matin, un groupe de personnes inconnues est entré dans mon village. Ils ont des armes et crient des choses que je ne comprends pas. C'est la première fois que je vois une mitraillette. J'ai peur. Tout le monde hurle et court, et je me retrouve toute seule. On m'a dit que la guerre était arrivée et qu'il fallait s'en aller. Tous les gens que je connais s'enfuient dans la brousse. Je commence à les suivre, mais je ne sais pas où je vais. La nuit est tombée. J'ai perdu ma famille et je dois dormir sur le sol dur et froid. Pourtant, j'étais bien dans mon village. Depuis hier, je n'ai rien mangé. J'ai très faim. Et je n'ai pas d'argent pour m'acheter quelque chose. Lorsque les enfants comme moi se retrouvent dans cette situation, ils sont confrontés à de grands dangers. Certaines personnes veulent profiter de nous, nous offrent de l'argent, mais demandent toujours quelque chose en retour. Ces gens avec des mitraillettes veulent que nous partions avec eux. On n'a parfois pas le choix pour survivre. Et moi, je ne veux pas, même si je n'ai pas d'argent. J'ai peur. Moi, je m'appelle Nami et j'ai 10 ans. J'ai grandi dans cette maison où je vis avec ma famille. Un jour, la terre a commencé à trembler dans toute notre région. La maison n'a pas résisté et s'est écroulée. Un bout de mur est tombé sur mon papa et depuis, il nous a quittés. Il y a beaucoup de blessés dans le village, mais personne ne peut aller à l'hôpital, car il a été détruit, comme mon école et beaucoup d'autres bâtiments. Vu qu'il n'y a plus d'école et que papa n'est plus là, j'ai commencé à travailler pour gagner un peu d'argent, car on en a vraiment besoin. Mon travail est très dangereux et un accident peut arriver à tout moment, mais je suis obligée de continuer. Malgré tout, ça ne suffit pas pour nourrir ma famille et je suis très fatiguée. Dans le monde, des millions d'enfants sont dans la même situation que Nami et moi. Suite à une catastrophe naturelle, à un conflit ou à une autre crise humanitaire, nous n'avons souvent plus accès à l'eau potable et devons boire et utiliser de l'eau sale. Les femmes enceintes et leurs bébés ne reçoivent pas d'assistance, ce qui met leur vie en danger. Mais les gens de Terre des Hommes sont présents dans les crises humanitaires. Ils sont là pour aider et soigner les futures mamans lorsqu'elles en ont besoin. Ils ont aussi aidé à reconstruire les bâtiments dans mon village. Et afin que nous ne tombions pas malades, ils ont organisé une distribution d'eau potable. Maintenant, je n'ai plus besoin d'aller chercher de l'eau sale à l'étang. On a aussi appris l'importance de bien se laver les mains, avec du savon et en les frottant ensemble. Je sais maintenant que ça permet de me protéger des microbes et des bactéries. Je suis très content d'avoir de nouveau une maison où je peux vivre au chaud avec ma maman et ma petite sœur. Nous avons même de nouvelles toilettes. Des camps sont également mis en place pour les personnes qui ont dû fuir à cause de la guerre. C'est là que Tina a pu retrouver sa famille et ses amis. Dans les cas de crise humanitaire, comme celles que Nami et moi avons vécues, Terre des Hommes soutient les autorités locales, nous soignent et distribuent des biens de première nécessité. Nous avons aussi reçu de la nourriture pour que toutes les familles puissent manger à leur faim et que les enfants n'aient plus besoin de travailler pour acheter des aliments. Grâce à Terre des Hommes, je suis protégée contre les effets de la guerre et de la violence et contre les gens qui veulent m'exploiter. Et malgré les catastrophes naturelles, je peux retourner à l'école et m'amuser avec mes amis, tout comme des milliards d'autres enfants dans le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.